L'océan, c'est quoi l'océan ? Rappelez-vous les premières images du film de Jacques Perrin, Océan. D'ailleurs, il avait mis un S, on peut en reparler. Et le petit garçon qui demande à son papa, « Papa, c'est quoi l'océan ? » Alors, une énorme masse d'eau salée, effectivement, qui est un peu partout sur la Terre. D'ailleurs, je fais souvent référence aux superbes photographies de Thomas Pesquet, qui est reparti là-haut, à 300 kilomètres en orbite, et qui nous montre des images de planètes bleues. Je regarde, 510 humains ont été en orbite autour de la Terre. Ils sont encore vivants aujourd'hui. Et tous ont pleuré en voyant la beauté et la fragilité de la Terre, dont, bien sûr, cette planète océan, de l'eau, de l'eau liquide salée. Et c'est là que le vivant va se développer. La plus grande caractéristique de la Terre, c'est la vie. C'est la plus belle entreprise que la Terre ait jamais portée. Un peu moins de 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Des premières cellules qui ressemblent à des cyanobactéries. On n'a pas les premiers fossiles. On a dans les roches des traces d'activité biologique, avec du carbone d'origine organique. Ces cyanobactéries vont se développer dans l'océan, d'abord, bien sûr, sans sexualité, et puis vers un milliard d'années avec une sexualité. Et une espèce qui se reproduit par le sexe est beaucoup plus capable de s'adapter à des conditions changeantes qu'une espèce qui donne toujours des copies filles de la maman initiale. Ces cyanobactéries vont inventer la photosynthèse dans de l'eau liquide, capter, bien sûr, le CO2 qui nous empoisonne aujourd'hui. La lumière du soleil est fondamentale et on produit en échange de l'oxygène, bien sûr, et des sucres. Toutes les chaînes trophiques démarrent de là. Quand vous regardez aujourd'hui une goutte d'eau de mer, on a beaucoup travaillé dessus avec des gens de Tara Océan, puisqu'ils partent en 2009, ils reviennent en 2013, lors de la première expédition, et on va séquencer effectivement la surface de l'océan, les trois premiers mètres. Qu'est-ce qu'on connaît dans l'océan aujourd'hui ? Dans les musées, espèces décrites. Donc, ça veut dire photographiées, dessinées, décrites, séquencées à un peu moins de 300 000 espèces. Et Tara nous ramène 600 000 séquences supplémentaires de micro-organismes, des virus, des bactéries et des protistes. Les protistes, toutes les micro-actes du phytoplankton, elles font plus de la moitié de l'oxygène de la Terre aujourd'hui. Il n'y a pas que les forêts tropicales. Et sans les protistes, par exemple, les levures, vous n'avez pas de fromage, pas de pain, pas de vin, pas de bière. Donc, des organismes extrêmement importants. Ça, c'est 98% ces protistes de la biomasse de l'océan. Les poissons et les baleines, c'est que 2%. Donc, ce vivant, bien sûr, là, est fondamental. Il a évolué avec tous les systèmes de changement qu'on a eus depuis un certain temps. Et l'humain va les exploiter. Il les exploite par la pêche. 85 millions de tonnes, on est au taquet. Ça fait 30 ans que ça n'a pas changé. Malgré des moyens de plus en plus puissants de détection des espèces vivantes dans l'océan. Et puis, de capture, bien sûr, aussi. L'aquaculture, aujourd'hui, en gros, 100 millions de tonnes, plus que la pêche. On s'est vraiment adapté à ces questions d'aller cultiver dans l'eau. Eau douce, eau saumâtre et eau marine aussi. Donc, l'océan, il est là, avec 3 caractéristiques essentielles. Qui sont, bien sûr, sa connectivité à un seul océan. Quand on prend l'eau de mer à 400 mètres de fond, c'est la même partout. Connectivité, partout, un océan. Les gens qui ont fait le Vendée Globe n'ont pas vu de barrière ou de pointillé sur une carte. Ils ont navigué sur le globe. Salinité. Et ça, c'est parce que les celdes se sont dissous du plancher océanique au début, effectivement, de l'installation de l'océan. Il y a un peu moins, je le disais, de 4 000 millions d'années. Et puis, bien sûr, aussi, un système qui est très stable. Beaucoup plus stable. La masse océanique est très grande. Beaucoup plus stable qu'un milieu terrestre, comme par un lac, une rivière, à fortiori, bien sûr, l'air. Donc, ces caractéristiques-là sont absolument extrêmement importantes à prendre en considération quand on veut travailler sur l'océan. Ce n'est pas la même biodiversité que sur Terre. Si je prends les animaux, par exemple, dans l'océan, vous avez une infinité de groupes. 12 groupes animaux, 12 grands philas qui n'ont jamais quitté l'océan, qui ne sont pas sur les continents. Et puis, vous avez, bien sûr, des groupes qui sont adaptés partout. Les arthropodes, insectes sur Terre, les crustacés en mer. Et puis aussi, bien sûr, les mollusques qui ont bien réussi aussi les gastropodes à la fois sur mer et sur Terre. C'est ça, la biodiversité de l'océan. Et l'homme en vit aujourd'hui. On a dit les pêches, l'aquaculture. Et puis, également, des modèles pour la recherche. Ça, c'est assez intéressant à rappeler. Il y a une douzaine de prix Nobel qui ont été obtenus grâce à des modèles marins, apparemment, sans intérêt. L'étoile de mer, par exemple. Et puis aussi, la transmission de l'influx nerveux à partir de l'axone de nerfs de Calmar, qui est mille fois plus grand en section qu'un nerf humain. Et on pourrait en parler comme ça à l'infini. Et pour clore sur le climat, les relations avec le climat, l'océan est le principal régulateur du climat. On l'a oublié. Rendez-vous compte, 20 COP sans parler d'océan. Ce n'est pas possible. Tabarly disait, vous savez, l'océan, c'est ce que le Français a dans le dos quand il est à la plage. Voilà un petit peu notre considération à la plage de l'océan. On le contamine. On détruit le littoral, bien sûr. On dissémine tout partout avec plein d'espèces invasives. Et le climat l'affecte. Et n'oubliez jamais une chose. Si l'océan est capable de réguler le climat, le climat qui change l'affecte, mais aussi le vivant qui s'en va, en retour, affecte le climat. Voilà, aujourd'hui, il est clair que notre seule solution, il n'y en a pas 50, c'est effectivement apprendre à le connaître, à l'aimer, à le protéger, à le garder avec nous. Et puis, je pense que comme ça, l'avenir de l'humanité sera quand même, sous un jour, beaucoup plus agréable que ce qu'on peut imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada